Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. La société Gradeco crucifie les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique ainsi que ses collaborateurs dans les dossiers relatifs à la falsification de ces documents d'après les révélations de l'inspection générale des finances. Le conseil juridique de Gradeco a éclairci l'opinion sur cette affaire dans une interview accordée à Congobèse Télévision. L'axe commande à Luna sur la route nationale numéro 4, un territoire d'Irumu de nouveau opérationnel. La confirmation vient des forces armées de la République démocratique du Congo. En prévision du match RDC Maron qui rentrait dans les cadres des éliminateurs du Mondial Qatar 2022, les Léopards ont reçu la visite du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pendant leurs séances d'entraînement au stade des martyrs. Les chefs du gouvernement étaient porteurs d'un message de soutien aux Léopards. Voilà tout pour les sommaires. Place à présent au développement des titres. Après avoir saisi la justice contre les ministres de l'EPST et ses collaborateurs, la société Gradeco continue d'éventrer les bois dans les dossiers relatifs à la falsification de ces documents d'après les révélations de l'inspection générale des finances. Maître Léon Ngomboa Luanda, conseiller juridique de la société Gradeco, a éclairci l'opinion dans une interview accordée à Déborah Wamba pour les comptes des congobuses télévisions. Suivez. La série continue. Après les déclarations faites dernièrement par le directeur général des Transco, c'est le tour de l'établissement de l'imprimerie Gradeco, qui porte plainte contre le ministère de l'Enseignement primaire scandaire et technique chapeautée par Tony Moaba. A la base, la falsification de ces factures, qui indique qu'une somme de 60 000 dollars a été déboursée à cet établissement en échange de ses services. Cependant, Gradeco affirme ne pas percevoir cette somme provenant du ministère de l'EPST pour un service quelconque. La situation se présente comme telle. Gradeco a porté plainte suite à la communication officielle de l'IGF. On a affirmé, on a confirmé que le directeur du cabinet, ses conseillers et les comptables de l'État commis au ministère de l'EPST ont imité la facture de l'établissement Gradeco pour se faire sortir de l'argent de l'auteur de 62 000 dollars. C'est partant de cette confirmation, parce qu'IGF n'est pas n'importe quelle institution de l'État, que l'IGF était venu à Gradeco, oui ou non ? Oui ! Donc, c'est une question sérieuse. Et voilà pourquoi Gradeco a porté plainte contre les personnes citées. La lutte menée par l'inspecteur général des finances, Jules Allinguete, contre les détourneurs des fonds publics, a pris une tournure spectaculaire ces derniers jours. L'alerte émise par des inspecteurs des finances sur les détournements d'une partie des fonds alloués à l'organisation du tournoi inter-scolaire panafricain est confirmée par plusieurs éléments extérieurs et indépendants. Des sociétés qui ont eu au moins à fournir vraiment du travail ont présenté, ont brandi même les pièces qui attestent qu'il y a eu effectivement les détournements. Parce que nous avons tous suivi la déclaration du DG et des Transco qui a présenté les documents. Il a dit que l'argent qui a été de Falke, qui a été payé là-bas à la société, c'était 16 000 dollars. Alors il y a eu certaines déclarations sur la toile où on nous parle de 120 000 dollars, un montant colossal exorbitant. Donc dans ce cas-là, je pense que la justice doit se saisir de ce dossier afin que les coupables puissent y répondre de l'herbe à vire. A chacun déporter un jugement sur la réaction et l'attitude de Tony Mwamba et ses collaborateurs. Bonne nouvelle pour la population congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier. La Namibie a reconduit les quotas des pêches de la République démocratique du Congo jusqu'au 31 décembre prochain. La RDC peut donc vider ses 27 300 tonnes de chinchards présents dans les eaux namibiennes. Le ministre namibien de l'économie, Derek Klassen, a, au travers d'une correspondance adressée à son homologue congolais, annoncé que la RDC pouvait pêcher ses 27 300 tonnes de chinchards, l'ont capturé en 2021. En effet, il a indiqué que ce délai va du 7 mars 2022 au 31 décembre de l'année en cours et précise que cette fois-ci, aucune prolongation ne sera accordée au cas où la RDC n'épuiserait pas son quota de pêche. Cela fait suite aux négociations qui ont duré trois mois entre les deux pays où la RDC sollicitait une prolongation de son droit de pêche, arrivé à l'expiration début 31 décembre 2021. C'est donc possible pour la RDC dépêcher la totalité de son quota, à condition que les fonds pour les paiements de taxes et rédéfances soient décaissés dans le meilleur délai. Le gouvernement congolais satisfait parle d'une décision qui vient de taire toute rumeur faisant état de la perte par la RDC de 6 millions de dollars utilisée pour l'obtention du quota de pêche de 27 300 tonnes de chinchards dans les zones namibiennes. Par leur sécurité dans ces journaux, les usagers de la route nationale numéro 4 sur l'axe Comanda Luna en territoire d'Iromou peuvent reprendre leur trafic. Les assurances sont données par les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Reprise du trafic compris entre les tronçons routiers Comanda Luna dans le territoire d'Iromou, Anitori, à la suite des exactions de forces négatives et étrangères. L'information est confirmée par le général-major Kamil Bumbélé, commandant de l'opération conjointe FRDC-UPDF. On est pour vous, on est pour la population, on est pour l'État congolais et nous allons nous imposer des forces selon les instructions qu'on nous donne. Si nous, nous sommes ici les militaires, nous, nous sommes là pour sécuriser la population. Mais cette population doit collaborer avec nous et partager avec nous ses souffrances, toutes les informations sur des ennemis qui sont en train de se miner. Vous vous souviendrez que la population de l'Est du pays vit dans l'insécurité totale, c'est là à cause des abus des forces négatives dans cette partie du pays. Si en long que, depuis l'avènement de l'état de siège décrété par M. Félix Tisset-Kédi, président de la République, l'on ne cesse d'enregistrer la reddition et les retranchements sans compter l'anéantissement des forces rebelles. Face au délabrement des routes, l'évacuation des produits agricoles du centre de production vers les centres de consommation s'avèrent difficiles. Cette situation a occasionné la carence de certains produits sur les marchés et par ricochet la hausse de ces mêmes produits. Jemima Bolumbo a signé ce reportage rendu par Esther Amici. Le délabrement des routes en province, notamment l'axe Kinshasa-Congo central, occasionne des difficultés énormes dans l'évacuation des produits agricoles du centre de production vers le centre de consommation. Cette situation est à la base de la carence de certains produits agricoles sur les marchés et par ricochet la hausse des prix de ces produits. En effet, au marché Gambela par exemple, une caisse de tomates qui se vendait à 30 000 francs congolais, soit l'équivalent des 15 dollars, voire 25 000 francs ou 20 000 francs congolais, se vend aujourd'hui à 75 dollars, équivalent des 150 000 francs. Un filet de poivrons qui coûtait 80 000 francs, équivalent de 40 dollars, se négocie à ce jour à 200 000 francs, soit 100 dollars américains. Contrairement à la nouvelle qui circule sur la toile, faisant état du rabais des prix de produits, rien n'est concret. La caisse de tomates qui se vendait à 30 000, 25 000 ou 20 000 francs, se vend aujourd'hui à 75 dollars, équivalent des 150 000 francs. Un filet de poivrons qui coûtait 80 000 francs, équivalent des 40 dollars, se négocie à ce jour à 200 000 francs, soit 100 dollars. Nous souffrons, eux sont au sommet, nous commerçants galérons. A cet effet, les ministères de l'agriculture, des infrastructures, des PMEA, devront tout mettre en œuvre pour corriger cet impasse qui s'impose sur le pouvoir d'achat, fragilisant ainsi plusieurs ménages, d'autant plus que des lots importants de ces produits finissent par pourrir dans les greniers, faute d'évacuation. Changeons des chapitres pour parler santé dans ces journales face au relâchement de certaines mesures barrières pour lutter contre la COVID-19. Les docteurs Jean-Jacques Mouyembe rappellent les Congolais que la pandémie existe encore. Les coordonnateurs du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19 invitent les Congolais à faire preuve de vigilance. Il l'a dit au cours d'un point de presse animé ce 23 mars 2022 au siège de l'INERB. Suivez. Le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la lutte contre la COVID-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, a annoncé que la calmie que connaît la RDC ne signifie pas que la COVID-19 n'existe plus. Cette annonce a été faite lors d'un point de presse tenu mercredi 23 mars à l'Institut national de recherche biomédicale, INERB en sigle, à Kinshasa. D'après lui, la population doit rester vigilante quant à ce, car d'après leurs prévisions, la RDC peut connaître une cinquième vague vers la fin du mois d'avril et début du mois de mai. En effet, la population ne doit pas baisser les bras, car le virus circule encore et il y a risque que les voyageurs venant d'Europe ramènent la maladie en RDC, a-t-il ajouté. Notons qu'il s'observe depuis la levée du couvre-feu un relâchement de respect de gestes barrières tels que le lavage de mains et le port correct de masques à travers la ville de Kinshasa. 24 mars 1969, 24 mars 2022, cela fait exactement 53 ans depuis la disparition du tout premier président de la République, Joseph Kassavobu. Que doit-on retenir de sa vie et de son héritage politique ? Élément des réponses dans ces reportages signés Déborah Wamba. Il fut le tout premier président en République démocratique du Congo. Lui, c'est le feu président Joseph Kassavobu. Né en 1917 à Dizi, près de Tchela, centre dans le Mayombe, district du bas-fleuve au Congo belge. Fils de Mpiana et Kanché, Joseph Kassavobu fut élève brillant et discipliné au petit séminaire de Mbata Kiela. Il a poursuivi ses études supérieures au grand séminaire de Kabwe au Kassai pour devenir prêtre catholique, chose qui ne s'est réalisée malheureusement pas. En 1942, il devient comptable au service des finances du gouvernement colonial de Léopoldville. Il a été le premier Congolais à réclamer auprès des colonisateurs les droits des premiers occupants en 1947. En 1958, après une élection largement remportée par Labako à Léopoldville, Joseph Kassavobu devient le premier bourgoumestre noir de la commune d'Edendal, aujourd'hui commune de Kassavobu. Le 30 juin 1960, Joseph Kassavobu fut largement élu le premier président de la jeune République congolaise face à Bolikango. Il dirige le pays du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965 dans un contexte de crise politique, rébellion et tentative de sécession. Après avoir été évincé par le coup d'état militaire de Joseph Désiré Mobutu en novembre 1965, Joseph Kassavobu fut assigné en sa résidence surveillée par ces derniers et meurt par manque de soins et de santé en 1969 dans la résidence de Kisundi, située à Boma, dans l'actuelle province du Congo central. Aujourd'hui 53 ans, depuis sa disparition, les Congolais se souviennent de lui. C'est un papa qui était très digne, un papa noble, respectable. Donc le pays était calme, nos parents vivaient bien. D'emblée, c'est un grand homme qui avait les atouts d'amener le Congo, l'ancien Zahir, devant. On doit se faire plus mieux. Plus mieux parce que c'est le premier président congolais. Et je crois que le poste qui est en place est en train d'incarner un peu ses pas. Pour moi, je crois qu'il doit faire mieux. Il doit essayer d'élever son rang et que ce soit plus digne et plus propre encore. Kassavobu était un président qui n'avait jamais volé depuis le début de ce combat. C'est un président qui était proche de la population. Et nous pouvons retenir que c'était vraiment un héros qu'il a fait beaucoup de choses dans ce pays que personne n'a pas ignoré. Cette journée ne laisse indifférent. Les membres de la BACO réunis sur la place Kimpuanza en souvenir de Joseph Kassavobu. La vie humaine était sacrée de sa part. Il ne pouvait pas avoir un sang sur le fond, plutôt un pouvoir sur le fond du sang. Donc il y a tant de choses qu'on peut citer. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons avoir une conférence débat au siège de notre parti sur le thème pensée politique de Kassavobu à l'intention des cadres. Notons qu'aujourd'hui, les Congolais gardent une image largement positive du feu Kassavobu comme étant un homme politique honnête et transparent. L'humanité a célébré ce 24 mars la journée internationale du droit à la vérité. C'est une journée instituée par les Nations Unies pour pousser les victimes des violations des droits de l'homme à dénoncer certains abus. Esther Pinda et Maria Maba pour plus de détails. Tous les jours au moins, une personne sur dix subit une violation de ses droits, mais préfère se taire. Une personne sur dix voit sa dignité bafouée et n'est dimanche. Voilà pourquoi chaque année, le monde célèbre, en date du 24 mars, la journée internationale du droit à la vérité pour encourager les victimes à dénoncer les abus commis à leur rencontre. Les juristes bienvenus Yaya expliquent le contour de cette célébration. J'estime que les droits à la vérité renvoient sans doute aux droits subjectifs, c'est-à-dire aux prérogatives reconnues à un individu. Par exemple, les droits à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Je sais qu'il existe un certain nombre de textes de loi qui organisent le respect des droits humains. Malheureusement, en RDC, nous enregistrons sans cesse des crimes qui sont dirigés vers des individus, des violences sexuelles, des tueries par-ci par-là. Étant donné que durant cette journée, c'est aussi l'occasion de célébrer le courage des défenseurs des droits de l'homme, Nathan Mambi, activiste des droits humains, fait le point sur les réalités rencontrées sur terre. Dans la théorie, on a l'impression que les droits de l'homme sont respectés à la lettre. Là, c'est du point de vue théorique, mais dans la pratique, c'est vraiment compliqué. Nous ne pouvons pas dire que tout n'a pas été respecté, toutes les démarches n'ont pas abouti. Non, il y a de ces démarches qui ont eu à aboutir et les autres n'ont aussi. Les autres n'ont suite peut-être à l'influence de la personne qui a causé du tort à l'autre. Théoriquement parlant, nous sommes accompagnés et il y a respect du droit de l'homme, théoriquement parlant. Mais dans la pratique, c'est la pratique qui pose problème. Il s'y est de noter que cette journée a été instituée par l'Organisation des Nations Unies, en mémoire de Mgr Oscar Romero, un activiste de droit de l'homme, engagé dans la dénonciation des violations des droits des personnes les plus vulnérables, assassinée le 24 mars 1980. Les défis et normes des infrastructures au centre d'une mission des 10 jours que mène Alexis Guissaro, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics dans les grands équateurs. Bienvenue à Yael pour plus de détails. À la tête d'une forte délégation composée des directeurs généraux des entreprises et services sous tutelle des ITP, les ministres d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a quitté Kinshasa dimanche 20 mars pour une mission officielle de 10 jours dans l'espace Grand Équateur, Mbandaka. Première étape de sa mission, il a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur de province, Bobo Boloko Bolumbu. Sur place, il a expliqué l'essence qu'il donne à l'inspection des infrastructures qu'il vient d'entamer, envie de donner un coup d'accélérateur. C'est important pour nous, en tant que responsables du secteur, de venir nous assurer de l'effectivité des travaux que nous avons commencés. Ce que nous voudrons annoncer, c'est qu'il y a de gros investissements qui vont suivre, que l'État va faire dans le domaine des infrastructures, parce que le chef de l'État a comme vision de vouloir connecter l'ensemble du territoire national, et nous sommes un des maillots importants dans cette vision. Et donc, nous sommes là pour montrer toute la volonté du gouvernement à mettre en œuvre cette vision. Toujours au chef-lieu de l'Équateur, le ministre d'État a eu une sieste de travail avec les gouverneurs et autres autorités politico-administratives, les soucis étant d'évaluer les défis énormes des infrastructures de la province. Nous savons que très bientôt, cette ville va être honorée par la présence de son Excellence M. le Président de la République, et qu'une conférence de gouverneurs va être organisée ici. Et donc, la ville de Mandaka va être un peu la capitale de la République pendant un certain temps. Et donc, dans ce cadre-là, et dans le cadre d'une visite aussi normale, les différents investissements que fait le ministère des infrastructures dans les voiries, il était important que nous puissions échanger avec le gouverneur sur l'ensemble de ce programme qui est en train d'être mis en œuvre. Le chef de l'électricité provinciale de l'Équateur, Bobo Boloko, n'a pas caché sa satisfaction. Comme le patron des infrastructures est là, donc la population de Mandaka est dans la joie. Donc, ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Donc, nous sommes vraiment très contents, comme Mme Forner, celui qui donne des moyens, l'OVDLA, BTC, pour le contrôle. Donc, la province de l'Équateur est venue. Et c'est notre décollage. Après l'étape de Mandaka, Alexis Guizarro inspectera les roues de Guémena, Badolite, Lissala et Buende. Place à présent à la rubrique « Grand oeil ». Votre rédaction s'est penchée sur le vécu quotidien de la population du quartier Ngombakikoussa-Angaliéma dans la ville de Kinshasa. Le constat est très amer. Eau, électricité, routes et hôpitaux n'existent pas dans cette partie de la ville. Esther Amici nous relate les faits. Le quartier Ngombakikoussa, en plein cœur de la commune d'Angaliéma. Nous sommes dans le prolongement de l'avenue marine, à quelques kilomètres du centre des Lupines. Ici, l'eau a cessé de couler des robinets depuis un peu plus de trois ans. La solution de rechange, la population l'a trouvée. Il s'agit de cette source naturelle appelée « Mayali Banga ». Nous avons grandi avec cette eau. La difficulté est l'entretien, parce que la même eau nous serve des boissons pour la lessive, mais aussi pour se laver. Nous demandons aux autorités de nous prêter main forte, pour que cette eau soit bien entretenue, parce que l'eau de la régie des eaux n'existe plus. Solution, oui, mais il faut franchir cette haute montagne, parfois défoncée par des têtes d'érosion, pour parvenir à la source, un véritable parcours des combattants. Situation similaire à Boidi, toujours dans les quartiers Ngombakikoussa, ici, comme dans les fins fonds des marines, ceux qui n'ont pas la possibilité d'atteindre la source, recourent aux eaux des forages, dont l'achat d'un bidon de 20 litres coûte 200 francs congolais. Nos robinets ne sont plus que des échantillons. L'eau de la régie des eaux a cessé d'écouler de nos robinets voici environ 10 ans. Le forage nous aide, mais s'il n'y a pas d'électricité, on n'aura pas d'eau. Que les gouvernements nous viennent en aide. Depuis que nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme, aucune suite ne nous est réservée de la part des autorités. Le gouvernement n'a jamais porté une oreille attentive à ces problèmes. Nous sommes fatigués. Outre le problème d'eau, le quartier est fortement menacé par ces gigantesques érosions. Des érosions qui ont déjà ravagé plusieurs maisons poursuivent malheureusement leur progression meurtrière. Les propriétaires de ces maisons, par exemple, sont dans les qui-vivent. Les efforts entrepris par les populations pour contenir les érosions ne semblent pas à l'auteur du danger. Du coup, les habitants de ce coin lancent un SOS ou des cideurs. Il n'existe aucune canalisation d'eau. Les eaux se déversent ici. Certains politiques nous ont fait des promesses, mais sans succès. Nous essayons avec nos moyens des bords de contenir l'érosion, mais sans résultat. Que le gouvernement nous fasse des caniveaux pour la canalisation des eaux. Ici, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Les eaux rosions nous menacent. Nos enfants ne sont pas scolarisés et les soins de santé ne sont pas garantis. Que le gouvernement nous vienne en aide. C'est une route principale. Regardez dans quel état elle se trouve. Ici, nous sommes totalement enclavés. Les autorités nous ont complètement oubliés. Nous sommes obligés de nous battre avec nos moyens des bords. Même nos installations sanitaires sont emportées par des érosions. La difficulté, c'est aussi les routes. A Boadi, les routes sont totalement délabrées, si pas inexistantes. Ici, l'on recourt à des véhicules des marques Landrovert pour accéder au quartier. Les autorités nous ont oubliés. Ils viennent ici juste pour solliciter nos voix. Une fois élus, ils nous oublient. Le quartier est fortement enclavé. Il n'y a pas de routes. Nous ne demandons que la réhabilitation des routes. Nous croupissons dans une grande misère. Les routes n'existent pas. Entre temps, nos maisons sont emportées par les eaux des pluies. Nous demandons au président Félix de nous venir en aide. A Boadi, le taux de scolarité est très faible. La délinquance juvénile se porte bien. Ajoutez à cela le phénomène fille-mère. L'accès aux soins de santé, des qualités n'est pas garanti. Les quelques centres de santé qui existent ne sont pas bien équipés. La population qui vit dans un seuil élevé des pauvretés a choisi les travaux champêtres comme principale activité. Et en sport, les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde a rendu visite aux Léopards pendant leurs séances d'entraînement au stade des martyrs de la Pentecôte en prévision du match allé des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va les opposer au Lyon de l'Atlas du Maroc. Le chef du gouvernement était porteur d'un message de soutien à la sélection nationale. Regardez. Léopards haut ! Léopards haut ! Du recto verso de la page, on peut lire une nouvelle histoire de la RDC. Celle-ci pourrait s'écrire à travers la qualification à la Coupe du Monde face au Maroc. Ça fait de lustre, la RDC a été barrée sur la carte de la Coupe du Monde des Nations. Tous les peuples y croient à l'instar du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde porteur des messages de soutien aux Léopards. Le message que je suis venu apporter à nos vaillants Léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays derrière lui est avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique et donc je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. Elle est très attendue, cette qualification qui pourrait changer les visages d'un Congolais qui a vécu longtemps dans l'espoir et qui se trouve toujours dans les espoirs à chaque compétition. J'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence et cette histoire, ça s'écrit, ça s'écrit maintenant, ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Donc voilà le message d'encouragement qu'on est venu leur apporter et on reste convaincu que non seulement avec la présence du chef parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos lopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. La détermination reste la clé principale pour remporter la bataille du stade des martyrs. Ce qui sera une belle option pour une qualification qu'il faudra aller arracher au Maroc trois jours après. Et toujours en prévision du match allé des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va opposer la République démocratique du Congo au Maroc. L'analyse sportif Jean-Pierre Kani qui a décortiqué au micro de Daniel Kamboa les enjeux de cette rencontre. Suivez. Mon analyse concernant cette rencontre entre les Lyons d'Atlas et les léopards de la République démocratique du Congo, je pense que le match sera vraiment très disputable. Pourquoi ? Parce que regardez déjà dans les coulisses avec le D prestations entre le D équipes. Vous allez voir que le Marocain ont eu affaire avec la compétition qui s'est jouée dernièrement donc avec le Cannes. C'était déjà des expertises parce qu'ils ont eu vraiment à encaisser. Ils ont déjà eu un peu une sorte d'expérience et je pense que c'était déjà pour eux, voulais-je dire, une façon de bien se préparer. Et du côté de la République démocratique du Congo, avec le destage organisé par Hector Cooper, c'était aussi une façon déjà de montrer les armes lourdes préparées par la République démocratique du Congo pour faire face au Lyon d'Atlas. Avec la République démocratique du Congo, c'est simple à dire. Ce qu'il doit éviter, c'est juste l'improvisation. Parce que nous savons que nous avons toujours eu ces problèmes d'improvisation, faire avec des joueurs qui n'ont même pas à travailler durant les entraînements. Je donne par exemple l'exemple. Aujourd'hui, nous avons Meshach Elias qui va arriver ce soir dans la tanière de la République démocratique du Congo. Et du coup, ne soyons pas fanatiques de Meshach Elias directement avec le match allé de demain, aligné un Elias qui n'a pas eu le temps de se préparer, de se familiariser avec le 11 type ou bien le 11 du départ. Et du coup, ça reste un peu de poser le problème. Bien sûr qu'énormes, on joue aussi avec le temps déjà dans nos clubs, mais ça ne doit pas être le seul critère qu'il faut appliquer pour faire avec l'improvisation. Voilà, concernant la liste de Hector Cooper, personnellement, en tant qu'analyste, je pense que c'est pas mal. Bien sûr qu'il fait avec les internationaux, ce sont des joueurs congolais. Il faut défendre le couleur de la République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est que nous avons la République démocratique du Congo depuis 1994. C'est que par rapport à d'autres pays, nous n'avons pas une équipe type. Quand je parle d'équipe type, ça veut dire quoi ? Nous avons par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire qui à l'époque avait un Didier Droba, qui avait un Gervignon, un Toure, et à chaque fois qu'il y avait des rencontres, on voyait qu'il y avait des joueurs phares au niveau local et international qui composaient l'équipe type, donc le 11 de départ pour l'équipe. Et ici maintenant, on est dans des siècles où nous avons une abondance de meilleurs joueurs en République démocratique du Congo, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Et là maintenant, il s'est fait qu'il y a un problème. On a un coach, Hector Cooper, qui est en train de découvrir encore la République démocratique du Congo avec les athlètes. Il se connaît plus avec les internationaux parce qu'à l'époque où il était encore avec les Égyptiens comme entraîneur. Là, il s'est croisé ou côtoyé plus même avec l'Argentine plus les internationaux congolais. Et ça fait qu'au niveau local, Olé, qui est Daoul Alupembe, qui l'assiste, puisse encore l'aider avec les locaux pour voir comment est-ce qu'on peut faire cette symbiose-là et puis avoir une équipe type. Et ce n'est pas le cas. Mais ici, je pense déjà avec les internationaux qui sont là, ce sont déjà les habitués. C'est question juste de voir, de mettre à la place ce qu'il faut la personne qu'il faut. Bien sûr que la motivation, ça ne manque jamais. Je ne sais pas si vous allez me dire quel jour où l'équipe nationale a joué et dont jamais eu la motivation. Avec l'époque, Mutubile Santos, Santa Maria, comme on l'appelait, il y avait des jibs qui ont été donnés, il y avait des maisons ainsi selon les années, selon le période avec l'équipe nationale. Plutôt moi, je pense que c'est que le ministre doit puisse insister auprès des athlètes comme motivation psychologique. C'est plutôt de mettre l'esprit des patriotismes parce que nous ne constatons pas cet esprit au niveau de nos athlètes ici en République démocratique du Congo. Tantôt, on peut faire appel à un mouleka pour arriver, jouer. C'est beaucoup de conditions qu'il pose alors que c'est simple question d'accepter, entendre entre le club qu'il a recruté et l'équipe nationale et avoir le joueur. Ça ne s'est pas avec Lionel Messi, Cristiano Ayer, on le voit comment ça s'est fait et ça a un coup une flamme. Donc je pense qu'il faut mettre d'abord sur le plan motivation psychologique l'esprit des patriotismes avant de toucher sur l'aspect finance et autre aspect des motivations pour que le joueur puisse faire avec le match. Et toujours dans ce chapitre avant de boucler ces journaux, les Congolais ont également livré leurs avis sur cette double rencontre RDC-Maroc. Regardez. La RDC va toujours gagner comme d'habitude et surtout que ça sera à domicile. donc on va gagner. Je crois que ça sera peut-être 3 à 2 ou encore 3 à 1. Je ne sais pas, ça va. Mais c'est sûr qu'il est RDC va gagner. Nous avons beaucoup de potentialité parce qu'on a des grands joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens. Alors, il y a Chansel Mbiba qui sera là. La partie, il y a Marcel Tisseron. J'ai entendu récemment qu'il y a Meshak Elia qui sera au pays d'ici là. Alors, je pense que nous avons les atouts, nous avons les joueurs qu'il faut pour gagner ces matchs avec le soutien de toute la République, les porteurs de la République ainsi que tous les membres du gouvernement. Je crois que ce match, nous allons gagner. Il faut donner un pronostic, je dirais 3 buts à 1. Un doublé de Yannick Boulassi et un des Sidok Bakamou. Fin de ce journal mais avant de nous quitter, on voici les rappels des titres. La société Gradeco crucifie les ministres de l'EPST et ses collaborateurs dans les dossiers relatifs à la falsification de ces documents d'après les révélations de l'Inspection Générale des Finances. Les conseillers juridiques de Gradeco ont éclairci l'opinion sur cette affaire dans une interview qu'il a accordée à Congo Beuse Télévisions. L'axe commande à l'UNA sur la Courte Nationale numéro 4 en territoire du Roumou de nouveau opérationnel. La confirmation est venue des Forces Armées de la République démocratique du Congo. En prévision du match RDC-Maroc, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a rendu visite au Léopard afin de leur apporter son message de soutien au nom de l'ensemble du gouvernement et du président de la République. Ce journal est complètement terminé. A toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir.